Hey ! Salut la Team Lactée ! Je sais pas si vous vous souvenez, mais récemment, je vous ai fait une vidéo sur les valeurs nutritionnelles du lait maternel. Et si à la suite de cette vidéo, aujourd'hui, on regardait comment est composé notre lait maternel ? Avec quoi il est fait ce lait ? Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Allez c'est parti ! Nous le savons, et le répétons assez souvent, le lait maternel est le seul aliment créé par le corps humain. Il est aussi riche que complexe, et c'est d'ailleurs ce qui le rend inégalable et si impossible à copier. Mais alors, qu'y a-t-il dans ce précieux liquide à la couleur si pure ? Euh, bah oui, y'a quoi dedans ? Alors bien entendu, il contient les basiques, hein ? Les nutriments essentiels pour notre bébé, comme les glucides, les protéines et les matières grasses. Mais également de l'eau, pour que bébé puisse aussi s'hydrater. Mais, 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 il ne contient pas que cela. Oh, ce suspense de fou, quoi ! Voici donc, pêle-mêle, et de façon non exhaustive, quelques composants de notre précieux or blanc, présents à chaque tété, et qui pour la plupart sont quasi impossibles à reproduire. Qu'on se le tienne pour dit. Alors notre lait maternel, il contient des millions de cellules vivantes, y compris des globules blancs qui renforcent le système immunitaire, ainsi que des cellules souches susceptibles de favoriser le développement et la guérison des organes. On le sait, on l'a souvent répété ici, le lait maternel est entre autres connu pour ses propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses, ainsi que ses facteurs de croissance qui favorisent la cicatrisation. Je ne reviendrai pas sur Hamlet dans cette vidéo, la fameuse molécule qui est actuellement étudiée pour pouvoir peut-être guérir beaucoup de formes de cancer. En parlant des facteurs de croissance que notre lait maternel contient, saviez-vous qu'ils permettent à bébé de se développer en bonne santé ? On les retrouve un peu partout dans l'organisme, les intestins, les vaisseaux sanguins, le système nerveux ou même les glandes sécrétrices d'hormones. Notre lait maternel contient aussi plus de 1000 protéines qui aident nos bébés à grandir et à se développer, à activer leur système immunitaire, et à développer et à protéger leurs neurones cérébraux. On comprend peut-être un petit peu mieux le fameux pic de croissance que l'on connaît vers l'âge de 2 ans qui est dû au développement neurologique du cerveau. Mais promis, ça je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Ces protéines sont d'ailleurs composées d'acides aminés. Et saviez-vous que notre lait en contient plus de 20 ? Plus de 20 acides aminés ? Certains d'entre eux, appelés nucléotides, sont même en augmentation la nuit. Et les scientifiques pensent alors qu'ils peuvent favoriser le sommeil. On comprend mieux pourquoi les bébés allaités, qui se réveillent si souvent, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sommeil et l'allaitement, ont besoin de téter. Mais le lait maternel humain contient aussi plus de 200 sucres complexes, appelés oligosaccharides, qui agissent en tant que prébiotiques, alimentant l'intestin de bonnes bactéries. Rappelez-vous que le don de lait maternel pour les prématurés est aussi très important, effectivement, parce que le lait maternel contient de bonnes bactéries et qu'il vient protéger leur système intestinal. J'avais fait des vidéos sur le don de lait, je vous mets les liens. Ces sucres complexes ou oligosaccharides empêchent également les infections d'atteindre la circulation sanguine et diminuent les risques d'inflammation du cerveau. Allez, comme il y en a encore, accrochez-vous parce que notre lait, il contient vraiment plein de bonnes choses. Et oui, il contient en effet plus de 40 enzymes qui aident par exemple à la digestion et favorisent le système immunitaire de nos bébés et contribuent aussi à l'absorption du fer. Notre lait maternel contient aussi de nombreuses hormones. Elles envoient des messages entre les tissus et les organes pour garantir leur bon fonctionnement. Certaines d'entre elles permettent de réguler l'appétit et le sommeil de nos bébés. D'autres sont à l'origine et ou favorisent même le lien mère-enfant. C'est un peu comme des mini enveloppes sur pattes qui voyagent dans le corps et qui vont dans les différentes boîtes postales des différents organes, vous voyez ? Ou pas ? Bon, enfin, c'est un exemple imagé, quoi. Pour le lait maternel humain, on pensera aussi aux vitamines et aux minéraux, ces nutriments qui permettent de grandir en bonne santé et favorisent le fonctionnement des organes, tout en contribuant à la formation des os et des dents de nos bébés. Bien sûr, le lait maternel contient des anticorps ou immunoglobulines. Saviez-vous d'ailleurs qu'ils sont divisés en cinq formes de bases que l'on retrouve toutes, toutes, dans notre lait. Ils protègent notre bébé contre les maladies et les infections en neutralisant les bactéries et les virus. Oui, bon, alors, ça fait pas tout non plus. Si votre enfant va en collectivité et que la varicelle traîne, potentiellement, il peut quand même la ramener. Voilà. Ou une otite, ou une angine, enfin, un rhume. Enfin, en même temps, c'est un bouillon de culture. Il y a un regroupement de bébés. C'est un échange de mordes, de salive. Enfin, ceux qui ont des enfants qui vont en collectivité m'auront compris. Notre lait maternel contient également de quoi former le système nerveux et favoriser le bon développement cérébral et oculaire de nos bébés grâce aux asyncaras. Bon, alors, techniquement, je suis miope comme une taupe. Là, j'ai des lentilles. Il va peut-être falloir que j'ai une explication avec ma mère, moi. Notre lait maternel contient plus de 1400 micro-acides ribonucléiques ou micro-ARN présents ici pour réguler l'expression des gènes, empêcher ou stopper le développement de maladies, favoriser le système immunitaire de notre bébé et jouer un rôle dans la redéfinition de notre poitrine. Vous savez, cette capacité qu'ont les seins à avoir une montée de lait où ils deviennent immenses, puis d'un seul coup, moins gros, puis démonter de lait où ils regroncissent, ils redeviennent moins gros. Enfin, bon, voilà, vous avez compris le principe, quoi. Eh bien, c'est grâce à eux. Je sais que je viens de citer là plusieurs éléments et qu'au passage, vous avez peut-être besoin d'un petit paracétamol. Voilà, ça fait beaucoup. Et que ça paraît une liste un peu longue et fastidieuse. Et pourtant, et pourtant, je n'ai évoqué là qu'une infime, une micro-partie de ce que pouvait contenir notre lait maternel. Nous savons toutes et tous qu'encore aujourd'hui, de nombreuses recherches sont menées sur la composition du lait maternel, mais aussi les enjeux de santé qui en découlent. On évoque rappel-mêle les recherches sur les différents cancers, l'obésité, bref, plein de recherches en cours pour découvrir tout ce que pourrait résoudre le lait maternel humain. Un phénomène reste toutefois intéressant à noter avec tous ces éléments contenus dans notre lait maternel. C'est que la quantité des nutriments qu'il contient peut varier au fil du temps, en fonction des besoins, mais aussi de l'âge de notre bébé, ou même de notre bambin. C'est pourquoi notre lait est toujours intéressant, même en allaitement long. N'est-ce pas, Tati Ginette ? D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne sur les trois grandes phases de transformation que connaît le lait maternel. Le colostrum, le lait de transition et le lait mature. Je vous remets le lien ici. Allez la regarder, parce que ces deux vidéos, celle-ci et celle d'aujourd'hui, sont finalement complémentaires l'une et l'autre. Et vous, Lactime Lactée, aviez-vous connaissance de tout ce que contient notre lait maternel ? Et comme je vous l'ai dit, c'est une liste incomplète que j'ai donnée ici. Alors si vous avez connaissance d'autres composants qui seraient dans notre or blanc, alors surtout, venez les mettre en commentaire. Venez enrichir nos connaissances à toutes. Échangeons ensemble. Et puis, si cette vidéo vous a semblé intéressante, alors surtout, n'hésitez pas à la partager. Moi, je sais, ça c'est votre petite part du travail. À lâcher un petit pouce bleu ou même mettre un commentaire. Ça fait plaisir. Et puis, ça montre à YouTube que la chaîne est intéressante et que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Notre lait maternel contient plus de 1400 acides ribonucléiques ou micro... Oh non, mais pourquoi micro ? Si, c'est ça. Aïeux. Les termes nerveux ou encore les globes oculaires. Non ? Non, pour tout cas.